Insérer un virus dans le DLC d'un jeu, c'est l'excellente idée qu'a eu le studio FSLabs qui produit des avions virtuels pour le simulateur de vol P3D. Sauf qu'à la sortie de leur nouveau modèle, l'A320X, qui vaut plus de 100$ quand même, quelqu'un sur Reddit a remarqué un truc louche. Dans le dossier, il trouve un fichier test.exe qui fait sonner son antivirus. Les dev lui répondent en disant qu'il devrait désactiver l'antivirus, sauf qu'il s'agit bien d'un malware. C'est même un Steeler qui va voler tous les mots de passe stockés dans les sessions Chrome et les envoyer directement au serveur de FSLabs. Mais ce uniquement si les numéros de série du jeu ou du DLC sont piratés. Et au bout d'un moment, les développeurs avouent tout. C'était un moyen de choper les informations des pirates pour les traduire en justice ou au moins leur faire peur. Mais c'est délirant, faut pas faire ça. Sauf que les gens qui ont acheté légalement l'avion, bah ils ont aussi ce virus sur l'ordi même s'ils se lancent pas. Donc c'est n'importe quoi, de A à Z. FSLabs a missionné des avocats pour faire étouffer l'affaire mais ça n'a pas marché. Et ils n'auront jamais eu d'ennu avec la justice pour avoir vendu des virus à des gens sous prétexte de lutter contre le piratage. C'est vraiment absurde.